Salut à tous j'espère que vous allez bien alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec comme vous avez pu le voir dans le titre mes livres lus en janvier donc la vidéo arrive un petit peu tard enfin disons que ce n'est pas la première vidéo du mois mais j'avais une autre idée de vidéo avant celle ci qui sont du coup les livres bien adaptés au cinéma que je vous laisse ici que vous avez pu voir la semaine dernière la partie 2 arrive dans quelques semaines mais en attendant j'avais très envie de partager avec vous comme tous les mois le récap de mes livres lus en janvier fin en l'occurrence en janvier donc le mois dernier j'ai pu en lire 6 ce qui est assez cool dont deux romans en anglais ça j'en suis très contente et c'est un de mes objectifs de l'année 2020 tout comme lire plus de classique lire encore plus en anglais voilà comme vous avez pu le voir sur instagram récemment je suis allée à londres et j'ai acheté quatre livres en anglais donc c'est vraiment chouette d'ailleurs n'hésitez vraiment pas à me suivre sur instagram car je partage tous les jours des choses en rapport avec la lecture que je ne vous partage pas forcément ici alors le premier livre que j'ai lu en janvier et je l'ai en fait commencé toute fin décembre mais je l'ai fini en janvier donc j'estime en fait qu'un livre est lu quand je l'ai terminé voilà donc comme je l'ai terminé en janvier c'est le premier livre de l'année 2020 avec les enfants de venise de luca di fulvio un pavé absolument énorme de 940 pages écrit du coup par l'écrivain italien qui est vraiment très très sympa je discute régulièrement avec lui sur instagram c'est véridique il est hyper proche de son public un soir on a parlé pendant une heure ou deux en anglais français italien c'était vraiment très très chouette et si comme moi vous l'aimez beaucoup il sera au quai du polar à lyon début avril et moi je ne vais pas louper parce que franchement j'adore ce qu'il écrit est très cool du coup dans ce livre là qui est le deuxième que je lis de l'auteur après le gang des rêves ça se déroule au moyen-âge en italie à rome à venise à rimini dans plusieurs villes notamment du coup à venise en 1515 où on va suivre la vie de l'époque avec un petit voleur qui s'appelle mercurio qui fait des arnaques pour avoir de l'argent et tout enfin il survit quoi elle trouve des parades pour survivre au début du livre il habite dans les égouts parce qu'il orphelin il est tout seul ensuite il va se faire plus ou moins adopté par une femme qui s'appelle anna qui est un peu sa mère de substitution il va être amoureux d'une jeune femme qui est juive qui s'appelle juditha le fait qu'elle soit juif c'est important dans le récit parce que même à l'époque en fait il y avait la discrimination envers les juifs voilà donc en fait on se rend compte que beaucoup de choses sont nées il ya très 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 longtemps donc c'est très intéressant au niveau sociétal de voir comment la font la société de l'époque fonctionnait comment il vivait comment une survivait comment enfin voilà les problèmes de l'époque et tout pour autant ça nous parle beaucoup enfin moi ça m'a beaucoup parlé parce qu'avant j'avais du mal à lire des livres historiques qui se déroulaient 500 ans avant notre époque parce que ça ne me parlait pas quoi alors là forcément il ya des choses qu'on ne connaît pas notamment la médecine très précaire où ils doivent désinfecter des pansements d'une façon un petit peu maintenant ça se ferait plus quoi on choperait toutes les maladies du monde mais voilà pour autant les questions sociétales les questions de survie plein de choses nous parle c'est un c'est très difficile de résumer un pavé comme ça mais il est très très intéressant donc voilà on va suivre un faux médecin également du coup avec sa fille juditha le fait qu'il soit juif qu'il soit restreint à rester dans un endroit les injustices benedetta une autre jeune femme qui est amoureuse de mercurio qui est prête à tout pour éliminer juditha sa rivale enfin vraiment il aborde plein plein de choses il est très 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 intéressant ça s'élimine de rien assez vite parce que ben on est pris dans le récit et j'ai demandé à luca di folio enfin comment j'ai fait en gros je lui ai dit que je lirai le livre suivant que j'ai de lui dans ma bibliothèque plus tard parce que c'est un pavé et qu'il faut laisser passer du temps je trouve entre la lecture de deux mêmes oeuvres d'un même auteur surtout quand c'est des pavés et il m'a dit un truc du style qu'il comprenait très bien mais que certaines histoires avaient besoin d'être racontées longuement qu'elle ne pouvait pas être racontée en 300 pages voilà ce qui est assez vrai pour ce livre là donc je vous conseille vivement le deuxième que j'ai lu et ce sont des nouvelles dans un registre totalement différent avec le livre très à table du coup des enfoirés mais celui ci c'est l'édition 2017 voilà je suis à l'amour je l'avais dans ma bibliothèque j'avais envie de lire quelque chose de plus léger de différent donc là pour le coup ça regroupe 13 auteurs français comme chaque année les 13 auteurs français sont sollicités pour écrire une nouvelle au profit des restos du coeur vous achetez ce recueil qui vaut que cinq euros vous avez un aperçu global de l'écriture de 13 auteurs que vous connaissez ou pas forcément ça c'est vraiment quelque chose de super en fait parce qu'il y a des auteurs dont je n'avais jamais rien lu par exemple chatam j'ai un de ces livres que mais que je n'ai toujours pas lu marcus malton karine guible je n'ai pas encore lu françois des pneus enfin vraiment et ça permet d'avoir un aperçu de leur écriture si vous connaissez déjà ces auteurs comme par exemple moi je connaissais déjà michel bussy romain puerto lassin et voilà eh ben ça vous permet de connaître un peu plus leur style ce sont des nouvelles très originales assez fantastique voilà qui avant tous des thèmes complètement différents certaines plus difficiles que d'autres mais elles sont toutes très intéressantes ça se lit très vite je vous le conseille vivement et du coup je suis à la bourre pour l'édition 2018 mais je peux trouver encore la 2019 je pense qui est bleu voilà ensuite roman qui a bercé mon mois de janvier je vous en ai parlé à monté ma entreprise sur instagram si vous me suivez si ce n'est pas le cas n'hésitez vraiment pas à le faire c'est la biblie de l'aura comme par ici c'est du coup la biographie de daphné du maurier qui s'appelle manderley forever écrite par tatiana de renais c'est ma meilleure amie qui me l'avait offert il ya maintenant quasiment deux ans et je me suis dit ce serait quand même le temps de le lire en plus à cette même époque là j'avais commencé à préparer ma vidéo de mon challenge de classique 2020 et il y avait le fait de lire plus de romans de daphné du maurier et je me suis dit j'ai quand même sa biographie ce serait intéressant d'en apprendre plus sur elle sur l'auteur qui a écrit le fameux rébéka et d'autres livres et nouvelles que j'ai lu et que j'ai adoré et franchement c'est une super idée parce qu'en fait quand on lit les oeuvres d'un auteur ne se doute pas forcément de son de son vécu de la façon dont de ce qu'il a vécu quoi et bah c'est absolument hyper intéressant du coup daphné du maurier est anglaise avec des origines françaises comme son nom l'indique très vite elle a été intéressée par ses origines françaises elle est allée en france elle a appris français mais elle vivait du coup à londres avec ses parents qui étaient assez riches puisqu'il vivait dans une maison immense toute blanche immaculée juste à côté du park regions park je suis passé devant cette maison quand je suis allée à londres il ya quelques jours elle est magnifique littéralement c'est un truc absolument immense maintenant ça voudrait des millions donc voilà d'où lui est venu son envie d'écrire ses succès ses échecs le fait qu'elle n'a jamais rien lâché même si les critiques n'étaient pas forcément hyper positive avec certains de ses écrits elle a continué en tout elle a écrit une trentaine d'écrits entre des nouvelles des romans une pièce de théâtre la biographie de bramwell bronte qui était le seul frère de la de la fratrie bronte ils étaient ils étaient six le fait qu'elle a été amoureuse d'une femme ça c'est quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler que j'ai trouvé très cool entre guillemets pour montrer qu'en fait à l'époque elle était libre elle faisait ce qu'elle veut et elle se foutait des dictates et je trouve ça vraiment très chouette parce que je pense et c'est sûr en fait que c'est grâce à ça au fait qu'elle faisait vraiment ce qu'elle veut que c'était un électron libre que qu'elle a écrit c'est rébéka et toutes ces choses aussi si moderne et si fidèle à elle même et qui ont fait que c'est une grande dame de la littérature malheureusement trop peu connu parce que quand j'en parle autour de moi très peu de personnes la connaissent vraiment je ne comprends pas qu'on n'étudie pas ses romans au collège lycée par exemple au moins des extraits de rébéka voilà enfin ça c'est encore un problème d'ailleurs en me disant ça je me suis rendu compte que je n'avais peut-être jamais étudié des oeuvres d'une femme au collège lycée en littérature ou en français dites moi dans la barre d'infos si vous ça vous revient parce que moi il n'y a aucune femme qui me revient au niveau des écrits qu'on aurait pu étudier voilà c'est un autre sujet rien à voir donc ensuite malgré tout elle va épouser un monsieur voilà parce que bah ce n'était quand même pas dans les mœurs d'être avec une femme elle va avoir trois enfants elle va plus écrire que s'en occuper de ces enfants là parce que c'est une femme libre qui préfère écrire voilà c'est comme ça c'est pas une mère géniale mais bon bah tout le monde a ses failles c'est c'est comme ça du coup elle a vécu dans plein d'endroits différents elle elle loue un manoir pendant vingt et quelques années qui a fortement inspiré manderlay pour écrire rébeca voilà en écosse un peu dans le nord et tout voilà on raconte vraiment sa vie sa famille était vraiment très très chouette ses parents des gens très moderne pour l'époque j'ai trouvé donc voilà écoutez que vous dire de plus que c'est une grande femme ça m'a beaucoup beaucoup inspiré et ensuite j'ai lu un autre livre d'elle que je vous présente après ensuite j'ai lu un recueil de nouvelles en anglais milk and honey de rupicor alors ça c'est hyper hyper connu il a été nommé numéro 1 au new york times best seller il est sorti en 2014 rupicor indienne et dans ce recueil mondialement connu qui m'a été prêté par ma meilleure amie encore une fois elle nous parle d'énormément de choses en rapport avec la violence la séparation la douleur littéralement la blessure l'amour la séparation the healing le fait de guérir la guérison voilà donc je l'ai lu en anglais je me débrouille bien en anglais donc ce n'est pas un problème d'autant qu'il est vraiment très facile à lire vous voyez que sur chaque page il ya des mini poèmes ça se lit très très vite à chaque fois c'est illustré avec des des images très parlantes voilà c'est très très intéressant parfois c'est plus long comme ça ça va vraiment parler énormément puisqu'elle parle bas de violences physiques dont elle a été victime plus jeune le fait qu'elle a aimé quelqu'un où ils se sont déchirés séparés comment elle a guéri moi c'était en pleine posture du coup ça m'a beaucoup beaucoup parlé ça m'a fait du mal un peu mais ça aide à relativiser et à voir qu'on n'est pas seul et que ça arrive à tout le monde et que ce sont les étapes normales du deuil en fait du deuil amoureux voilà c'est quand même très violent ce n'est pas une partie de plaisir ce qu'elle a vécu est ce qu'elle raconte mais c'est très personnel très engagé très beau et du coup à londres j'ai acheté le l'autre qui est the sun and the flowers il est juste là the sun and her flowers voilà c'est c'est ça donc vraiment très intéressant ça je l'ai lu même pas en deux jours vous pouvez le feuilleter et lire un poème de temps en temps on peut totalement s'arrêter au milieu et reprendre après je vous parlais d'un des romans de daphné du mourier que j'ai lu en janvier c'est ma cousine rachel voilà je l'avais dans ma bibliothèque depuis plus d'un an j'avais galéré pour trouver cette édition avec l'affiche du film tout simplement parce que l'édition traditionnelle est moche c'est un vieux truc une espèce de vieux dessin les gars faut remettre au bout du jour vos éditions moi je suis désolé mais quand je vois une couverture qui est moche même si le livre a l'air bien et ben je ne l'achète pas je suis désolé mais il est posé sur ma table dans mon sac quelque part je l'ouvre et je me dis ben il est moche ben ça me donne pas envie bref ma cousine rachel elle a été fortement inspirée d'une histoire vraie en fait de quelque chose qui arrivait en fait de quelques deux personnes que connaissaient son mari voilà je vais y arriver du coup c'est complètement tiré d'une histoire vraie du coup on va suivre un jeune homme qui s'appelle philippe qui déteste une femme qui s'appelle rachel qui est là ce qui est sa cousine qui ne qu'il n'a jamais vu qui est mariée à son cousin qui s'appelle ambroise depuis très peu de temps philippe et orphelin ambroise l'a quasiment élevé il a le double de son âge un jour il est malade il va en italie pour guérir et il rencontre cette femme dont il lui raconte un peu comment elle est via des lettres philippe la déteste tout de suite parce qu'elle lui a pris son oncle le seul référent qu'il a autour de lui qui fait office de père et mais un jour en fait donc pendant plusieurs mois ambroise va rester en italie il ne revient pas en angleterre tâche mon truc herbics ultra relou et et à un moment ambroise va lui écrire cette femme me mènera à ma perte elle m'empoisonne fait un truc comme assez grave et ensuite il meurt donc ambroise se précipite philippe pardon donc le jeune homme qui a élevé ambroise qui a 24 ans se précipite en italie son cousin est mort c'est trop tard du coup il revient en angleterre il est complètement anéanti le jour de ses 25 ans il héritera de toute la fortune de son cousin parce qu'en fait il a un parrain qui s'appelle une kendall et voilà et un jour il ya la fameuse rachel qui débarque donc là il a vraiment un a priori horrible parce qu'il pense qu'elle l'a empoisonné surtout elle est partie directement d'italie après la mort de son mari elle n'a jamais rencontré philippe enfin bref c'est un peu bizarre donc dans le livre c'est raconté d'une façon très intéressante au début il a des a priori ensuite il apprend à bien l'aimer il se dit que c'était impossible qu'elle l'a empoisonné et tout ses sentiments sont très mélangés parce qu'il se dit peut-être que peut-être qu'elle l'a fait peut-être que non il ne sait pas vraiment sur quel pied danser mais il va vraiment se rapprocher d'elle il va faire des choses de pas forcément très bien ma part affection et amour dans le film que j'ai vraiment pas aimé qui n'est pas fidèle il ya plein de choses qui ont été changées il ya plein de choses que je n'ai pas aimé et le livre est beaucoup mieux voilà si vous voulez l'histoire de ma cousine rachel lisez le livre avant franchement c'est beaucoup beaucoup mieux moi je l'ai vraiment adoré c'est très moderne pour elle est écrit en 1900 1952 voilà c'est une histoire qui parle vraiment à tout le monde la folie fin le fait d'être amoureux ce que ça peut faire même si on a des doutes sur la personne en face de nous et que c'est pas clair voilà c'est quand même une très belle lecture que je vous conseille vivement et que j'ai adoré et le dernier livre que j'ai lu en janvier que j'ai terminé très précisément le 30 dans l'avion en revenant de londres c'est big magic de elizabeth gilbert l'auteur de manche prix m en anglais encore donc là c'est le deuxième livre en anglais que j'ai lu toujours prêté par ma meilleure amie du coup je vais pouvoir lui rendre rue picor et celui ci alors ce livre là qui a des ultra bonnes critiques au dos en fait c'est un livre de conseil de vie de l'auteur qui s'adresse pas forcément à nous mais qui partage des expériences le fait par exemple que créer la créativité c'est essentiel à la vie qu'il ne faut pas écouter forcément tout ce que les autres disent et douter de nous mais que parfois c'est aussi bien de se remettre en question et de faire les choses différemment parce que ça donne un travail différent et peut-être mieux que ce à quoi on s'attendait par là il nous donne l'exemple d'une nouvelle qu'elle a dû couper de un tiers pour un magazine au début elle n'était pas du tout pour ce qu'elle avait complètement peur qu'elle perde de son essence et finalement elle est devenue totalement autre et elle était limite mieux ou aussi bien elle nous parle de plein plein de choses c'est très difficile de résumer un livre un peu de conseil de vie parce qu'il ya des chapitres elle aborde plein de sujets c'est pas une histoire linéaire c'est pas voilà mais elle parle de plein de choses notamment de big magic qu'autour de nous il y a une espèce de de magie et de choses assez mystiques qu'on ne peut pas expliquer et qui font qu'on crée ou qu'on ou des choses qui vont nous pousser à la créativité ou mais créativité de façon générale pas forcément si vous êtes un auteur et tout ça aide en fait de lire ce livre dans la vie de tous les jours et par exemple elle nous donne elle nous donne l'exemple d'un livre qu'elle avait envie d'écrire sur l'amazonie au brésil elle avait sa trame et en fait un jour elle a rencontré une femme qu'elle admirait qui est aussi écrivain qui s'appelle anne patchett et elle avait eu quasiment la même idée donc ça c'est vraiment un échange d'idées dans l'air inconscient parce que les deux femmes n'avaient jamais parlé de ça entre elles c'est assez hallucinant quoi le genre de coïncidence dans la vie et voilà c'est un livre très intéressant très positif qui amène à réfléchir à beaucoup de choses sur soi pas que dans la créativité de façon de façon générale voilà je vous le conseille vivement et encore une fois c'est très difficile que je vous en dise plus parce qu'elle parle de plein de choses mais il est vraiment très cool donc voilà c'en est fini pour mes livres lus en janvier et la vidéo va durer moins de 20 minutes j'en suis ravie j'espère vraiment qu'elle vous a plu n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas à vous abonner car c'est vraiment un marqueur de votre fidélité c'est un marqueur du fait que vous aimez ce que je fais et que ben ça me soutient et c'est très très cool parce que youtube ne me rapporte rien je suis hyper impliqué dans cette aventure entre le blog ma chaîne youtube et instagram que j'alimente tous les jours donc si vous souhaitez me soutenir sans que ça ne vous coûte rien à part quelques minutes n'hésitez pas à vous rendre dans la barre d'infos il y aura un lien utip qui est en fait une plateforme sur laquelle vous pouvez soutenir les créateurs de contenu que vous aimez en regardant quelques publicités vous pouvez regarder jusqu'à 30 par jour et en fait chaque publicité rapporte un centime aux créateurs de contenu donc en fait vous pouvez mettre l'ordinateur devant vous passer à la publicité suivante faire autre chose en même temps enlever le son parce que c'est chiant moi je suis la première à détester les pubs et du coup ça me rapporte à chaque fois un centime par publicité ça montre que vous me soutenez que vous aimez ce que je fais et c'est vraiment très très cool ça me ferait très très plaisir si vous pouviez le faire de temps en temps peut-être pas tous les jours parce que ben ça demande au moins dix minutes mais je sais que kévin tu le fais tous les jours tu es un petit peu dingue mais merci à toi enfin pas tous les jours mais souvent voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu moi j'étais très contente de moi j'ai lu plein de genres différents donc c'était très très cool j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine avec une autre vidéo qui sera une vidéo je pense nouveauté lecture parce que mine de rien j'ai accumulé quelques trucs ces derniers temps merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la semaine prochaine bye